Merci M. le Président. Tout d'abord, toutes mes félicitations au rapporteur Stier d'avoir réussi à faire un rapport et à faire adopter un rapport en commission en un rien de temps. C'était un travail rédoutable et bien équilibré. Ma deuxième réflexion porte sur les résultats, somme toute insatisfaisants, de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, ainsi que décidés en l'an 2000. Il faut s'interroger sur les raisons de ces résultats insuffisants. On pourrait citer un nombre de raisons, parmi lesquelles, je dirais en premier lieu, l'incapacité de la communauté internationale à être en conformité avec les objectifs qu'elle s'était déjà fixée dans les années 70. Le 0,7% de déboursement de l'aide publique par rapport aux produits intérieurs bruts laisse à désirer, et encore dans nombre d'états de l'Union européenne. Deuxième raison, l'inadéquation entre la production de richesses, d'une part, et la capacité de redistribution, d'autre part. Citons à titre d'exemple les pays émergents qui produisent à la fois des riches et encore plus de pauvres. Il faut tirer les leçons de cette situation en responsabilisant tout le monde, et en vue de déboucher sur une démarche plus efficace, je dirais, commençons par instaurer la sécurité sociale dans tous les pays en développement. Ce serait un puissant moyen de redistribution des richesses, et aussi, en même temps, un déclic pour faire plus de progrès en matière de santé, de promotion de santé. Voyons à quel point cela est important, notamment dans les pays qui souffrent de l'épidémie d'Ebola. Merci, M. le Président.